Pourquoi votre bébé vous sourit ? On a la réponse. Si bébé sourit, ça n'est pas pour montrer à quel point il est heureux, mais pour toute autre chose. Explication Dans une étude publiée le 23 septembre dernier dans le journal PLOS ONE, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie de San Diego, États-Unis, aurait démontré que le sourire chez le bébé n'est pas une extériorisation de ses émotions mais un acte social délibéré, destiné à faire sourire la maman en retour. A l'aide d'un robot copiant les mimiques de bébé, ils ont étudié les réactions et interactions face à des étudiants, imitant des mères. Un robot pour étudier bébé Javier Mauvelan, co-auteur de cette étude, explique que si vous avez déjà cherché à interagir avec des bébés, vous vous doutez bien qu'ils le font pour quelque chose. Il ne sourit pas juste au hasard avant d'ajouter que le prouvé s'avère difficile. Les chercheurs ont fait usage d'un robot ressemblant un peu à un bébé et reproduisant ses réactions pour en tirer des conclusions. D'autres équipes s'en servent déjà pour mieux appréhender la communication non-verbale chez les enfants et les adultes, par exemple dans le cas d'autisme. Dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont utilisé la théorie du contrôle optimal. Ce principe est fréquemment utilisé dans le domaine de la robotique. Il consiste à concevoir et programmer des robots pour qu'ils effectuent des comportements spécifiques répondant à des objectifs précis. Cette fois, l'équipe a eu recours à la méthode en inversant le processus. Les chercheurs ont utilisé une ancienne enquête qui a étudié 13 couples mères baroblique enfants pour noter le nombre de fois où les duos se sont souris. Le résultat de l'étude montrait que 11 des nourrissons de moins de 4 mois souriaient volontairement à leur maman et pas seulement pour exprimer un sentiment joyeux. Grâce à toutes les données recueillies, l'équipe a conçu un programme capable de reproduire les comportements d'un bébé. Qu'ils ont ensuite intégré dans le robot, précédemment utilisé pour des études similaires. Cela a permis à 32 élèves d'interagir avec le robot et de jouer le rôle de la mère durant des séances de 3 minutes individuelles. Dan Messinger, chercheur à l'université de Miami en Floride, Etats-Unis, qui a également participé à l'étude, explique que les étudiants souriaient en réponse au comportement du bébé. Il ajoute que d'ailleurs, il souriait bien plus que lui. Une étude unique Dan Messinger ajoute fièrement que leur étude est unique, car les approches précédemment menées pour étudier les interactions entre nourrissons et parents décrivaient principalement des schémas alors qu'ici, le robot leur a permis une étude concrète. Il admet pourtant ne pas savoir ce que la mère ou l'enfant cherchent à obtenir au travers de cet échange. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 7. 10. 10.